Musique Bismillah ar-Rahman ar-Rahim والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم cours des nombres décimaux relatifs, le produit et le quotient, niveau première année collégien, Royaume du Maroc, la quatrième séance. On va corriger premièrement l'exercice d'application que je vous ai donné dernièrement. 1. Si A fois moins 4 égale à moins 12,5, calculez moins 4 fois 7 fois A. Deuxièmement, calculez M tel que M égale moins 12 fois moins 4 fois 5 fois moins 1 fois moins 6. Allez-y, on commence la réponse. Réponse On a A fois moins 4 égale à moins 12,5. Calculons 2 points à la ligne Moins 4 fois 7 fois A Comment on va faire ? On a, comme vous le voyez ici, A fois moins 4 égale à moins 12,5. Donc on va utiliser ce donné pour trouver cette opération. On sait que la multiplication est commutative et associative aussi. Donc on peut jouer avec ces facteurs-là et les placer comme on veut. Par exemple, on peut poser 7 le premier, puis A le deuxième, et finalement, moins 4 le troisième. Comme ça. Donc, moins 4 fois 7 fois A est égale aussi à 7 fois A fois moins 4. Or, comme vous voyez ici, A fois moins 4, vous le connaissez. C'est combien ? Oui, c'est moins 12,5. Donc, on peut remplacer A fois moins 4 par quoi ? Oui, évidemment, par moins 12,5. Et ainsi, on peut calculer facilement le produit de 7 et moins 12,5. Comment ces deux facteurs ? Oui, ces deux facteurs ont deux signes différents. Donc, le produit, il est comment ? Oui, il est négatif. 5 fois 7, 35. 2 fois 7, 14. Et 3, 17. 1 fois 7, 7. Et 1, 8. Donc, le résultat, c'est moins 87,5. On passe à petit 2. Calculons M M égale Moins 12 Fois moins 4 Fois 5 Fois moins 1 Fois moins 6 Donc, pour calculer le produit de plusieurs facteurs, on utilise les règles du produit de deux nombres relatifs plusieurs fois. Par exemple, on choisit le produit de moins 12 avec moins 4 et puis 5 avec moins 1. Et on continue après. Moins 12 fois moins 4. A quoi égale ce produit ? Oui, c'est 48. Et 5 fois moins 1. Oui, c'est moins 5. Puis fois moins 6. Maintenant, on peut calculer ce produit-là. Il est plus facile. Donc, on va poser 48. Multiplier par quoi ? Oui, par 30. Moins 5 fois moins 6 est égal à 30. Maintenant, il nous reste à calculer 48 fois 30. 8 fois 3, 24. Ou 4 fois 3, 12. Et 2, 14. Puis, on ajoute 0 ici. Donc, le résultat final, c'est 1440. Maintenant, on va continuer notre cours. Prenez le cahier de Brouillon et vous allez répondre à cette question. Moins 5 fois combien est égal à moins 20 ? A votre avis, par quoi on va multiplier moins 5 pour obtenir moins 20 ? Oui, évidemment, c'est le nombre relatif 4. Donc, moins 5 fois 4, comme vous le connaissez, ça donne moins 20. Donc, 4 est appelé le cahier de moins 20 sur moins 5. 4 est appelé le cahier de moins 20 sur moins 5. Et on écrit 4 est égal à moins 20 divisé par 5, par moins 5 plutôt. Ou 4 est égal à moins 20 sur moins 5. 4 est égal à moins 20 divisé par moins 5. Ou 4 est égal à moins 20 sur moins 5. Regardez ici. Par quoi on va multiplier moins 7 pour obtenir 21 ? Par quoi on va multiplier moins 7 pour obtenir 21 ? Évidemment, on va multiplier moins 7 par moins 3. Moins 7 fois moins 3 est égal à 21. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de moins 3 par rapport à 21 et moins 7 ? Comment on écrit ça mathématiquement ? Allez-y, écris ça mathématiquement. Oui, on écrit moins 3 est égal à 21 divisé par quoi ? Oui, divisé par moins 7. Ou moins 3 est égal à 21 sur moins 7. Vous voyez ? Le nombre 21, il a un nom appelé le dividende. Le dividende. Le nombre moins 7 est appelé le diviseur. Le micro. Et moins 3, en arabe, le strizant ou le quotient. Maintenant, on va généraliser ce travail. Si par exemple, A fois B est égal à C, Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de B par rapport à C et A? Oui, B est le quotient de C sur A. C'est-à-dire B est égal à quoi? Oui, c'est égal à C divisé par A. Ou B est égal à quoi? Oui, c'est égal à C sur A. B est égal à C divisé par A. Ou B est égal à C sur A. Est-ce qu'on peut diviser un nombre par zéro? Est-ce qu'on peut diviser un nombre par zéro? Par exemple, est-ce que je peux diviser 4 par zéro? Évidemment non. On ne peut pas diviser un nombre par zéro. Donc, A doit être non nul. Ça veut dire A doit être différent de zéro. On divise toujours sur un nombre non nul. Vous le connaissez, ça. Cette remarque, vous la connaissez déjà au primaire. On ne peut pas diviser un nombre par zéro. Donc, si je prends A, B, C des nombres relatifs, le nombre relatif A doit être non nul. Maintenant, nous allons étudier le signe de la division. On a dit que moins 20 divisé par moins 5 est égal à 4. Et 21 divisé par moins 7 est égal à moins 3. Regardez cette première égalité. Moins 20 et moins 5, comment ils sont? On parle de leurs signes. Comment ils sont? Oui, ils ont les mêmes signes. Ils sont tous les deux négatifs. Donc, leur quotient nous a donné 4. Comment est 4? Oui, 4 est un nombre relatif positif. Donc, la division de deux nombres relatifs négatifs est comment? Oui, la division de deux nombres relatifs négatifs est un nombre relatif positif. Ou bien, la division de deux nombres relatifs de même signe est un nombre relatif positif. Comparer cette règle avec la règle du produit qu'on a déjà vue auparavant. On a dit que le produit de deux nombres relatifs de même signe est un nombre relatif. Comment il est? Oui, il est positif. Et maintenant, on dit que la division de deux nombres relatifs de même signe est un nombre relatif positif. Donc, est-ce que la règle a changé? Évidemment, la règle n'a pas changé. C'est-à-dire, on a gardé la même règle pour la multiplication de deux nombres relatifs de même signe. On passe maintenant à la deuxième égalité. 21 divisé par moins 7 On a déjà dit qu'il est égal à moins 3. Regardez les deux nombres 21 et moins 7. Comment ils sont? Oui, ils ont deux signes différents. Donc, leur division nous a donné moins 3 qui est un nombre comment? Oui, qui est un nombre relatif négatif. Donc, la division des deux nombres relatifs de signes différents est un nombre comment il est? Oui, c'est un nombre relatif négatif. Et on a dit au produit que le produit de deux nombres relatifs de signes différents est un nombre relatif, oui, est un nombre relatif négatif. Et maintenant, on dit que la division de deux nombres relatifs de signes différents est un nombre relatif négatif. Donc, à votre avis, est-ce que la règle a changé pour la multiplication de deux nombres relatifs de signes différents? Oui, la règle n'a pas changé. Il a resté le même. Il a resté la même. Donc, la division de deux nombres relatifs de signes différents est un nombre relatif négatif. Et la division de deux nombres relatifs de même signes est un nombre relatif positif. Donc, heureusement, on a les mêmes règles. Donc, on n'a pas besoin d'apprendre autre chose. Tout simplement, on va garder les règles de la multiplication pour les utiliser aussi pour la division. On s'y concerne tout simplement le signe. Maintenant, vous allez prendre le cahier de brouillon et vous allez calculer ces opérations. Moins 28 Moins 28 Divisé par moins 4 Moins 30 Divisé par plus 5 Plus 35 Divisé par moins 7 40 Divisé par moins 8 Moins 40 Moins 41 Divisé par moins 5 Moins 41 Divisé par moins 3 Allez-y ! Faites des opérations. Je vais ajouter 1 Plus 44 Divisé par plus 11 Allez-y ! Je vous attends Ça y est ! Vous avez terminé ! Allez-y ! On commence ! Moins 28 Divisé par moins 4 Donc, le résultat est positif ou négatif ? Oui, le résultat est positif. Donc, on note plus. 28 Divisé par 4 C'est combien ? Oui, c'est 7 Donc, c'est plus 7 Moins 30 Divisé par plus 5 Le résultat est positif ou négatif ? Oui, le résultat est positif. Le résultat est négatif. Moins 30 Divisé par plus 5 Est égal à moins 6 Plus 35 Divisé par moins 7 Est égal à quoi ? Oui, est égal à moins 5 40 Divisé par moins 8 40 Divisé par moins 8 Oui, c'est moins 5 Moins 41 Divisé par moins 5 Donc, on va noter plus 40 sur 5 Donc, c'est 8 8 fois ça, c'est 40 40 Auté de 41 C'est 1 Et on descend 0 10 divisé par 5 C'est 2 Donc, c'est 8,2 66 divisé par moins 3 6 sur 3 Donc, cette division, elle est négative 6 sur 3, c'est 2 Et l'autre 6 divisé par 3, c'est 2 Donc, c'est moins 22 Plus 44 divisé par plus 11 Oui, c'est de nombre relatif En même signe, donc le résultat est positif Ça donne, oui, ça donne 4 Allez, prenez le cahier de cours Et on va écrire tout ça dans notre cahier de cours Le quotient Deux Deux nombres Relatif 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 خارج عددين Nisbili Petita Example Exemple 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 Le nombre relatif qu'on doit multiplier par 5 ou bien par moins 5 pour obtenir moins 20 et 4 le nombre relatif qu'on doit multiplier par moins 5 pour obtenir moins 20 et 4 4 est appelé 4 est appelé quotient 2 moins 20 sur moins 5 on écrit 4 est égal à moins 20 divisé par moins 5 ou 4 est égal à moins 20 sur moins 5 moins 20 et le dividende le dividende et moins 5 est le dividendeur on a moins 7 fois moins 3 est égal bien sûr 21 moins 3 est le quotient de 21 sur moins 7 c'est à dire moins 3 est égal à 21 divisé par moins 7 ou moins 3 est égal à 21 sur moins 7 autre exemple autre exemple 28 divisé par moins 4 est égal à moins 7 plus 30 divisé par plus 6 égale plus 5 plus 23 ou bien moins 23,2 divisé par moins 2 égale 2 sur 2 c'est 1 3 sur 2 c'est 1 12 divisé par 2 c'est 6 donc c'est 11,6 donc c'est 11,6 3 5 6 6 5 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 alors B est appelé quotient de C sur B et on écrit C, ou bien B est égal à C divisé par A ou B est égal à C sur A Règle de signes la division de deux nombres relatifs de même signe est un nombre relatif positif la division de deux nombres relatifs de deux nombres relatifs négatifs ou bien de deux nombres relatifs de signes différents la division de deux nombres relatifs de signes différents est un nombre relatif négatif et on va finir notre travail par un exercice d'application exercice d'application calculer c'est calculons calculons x on a 7 fois x c'est également 42 donc x il est comment par rapport à moins 42 et 7 évidemment x est le quotient de moins 42 sur 7 c'est à dire quoi ? oui c'est à dire x est égal à moins 42 divisé par 7 et combien moins 42 divisé par 7 ? oui c'est moins 6 donc on a trouvé facilement x ainsi se termine ce cours et on se verra pour un prochain cours incha'Allah au revoir au revoir